... et à ce parti leadership, façon aussi de préparer chez lui sa réélection l'an prochain. Les deux hommes ont donc beaucoup de raisons de s'entendre, mais ils ne s'entendent pas sur tout. La guerre en Ukraine divise le duo indo-américain, comme elle l'utilise le G20. La famille mondiale est dysfonctionnelle. A prévu tout à l'heure à son arrivée le patron de l'ONU, Antonio Guterres, et le sommet s'annonce difficile. L'angle des formations, des écoles privées, ça concerne de plus en plus de monde, parce que sur les près de 3 millions d'étudiants qui font leur rentrée ces jours-ci, 25% vont dans le privé, c'est là où les effectifs augmentent le plus. Bonsoir Sonia Princec. Bonsoir. La ministre de l'enseignement supérieur veut créer un label pour apporter plus de transparence aux étudiants. Il existe déjà plusieurs labels mis en place par l'État, mais les familles ont du mal à s'y retrouver. Les informations délivrées par les organismes privés sont souvent trompeuses et les contrôles insuffisants. Le ministère de l'enseignement supérieur explique avoir reçu de nombreux courriers à ce sujet. La médiatrice de l'éducation nationale en a aussi fait un axe de son rapport publié en juillet dernier. Manque de transparence sur les diplômes.